La vie de pilote d'aéronef La vie de pilote d'aéronef est remplie d'émotions. Du moment où vous recevez votre drone pour la première fois et que vous le déballez, le jour où vous réalisez votre premier vol, où vous voyez vos premières images ou les images que vous venez de faire et que vous vous dites « ça déchire ! » et aussi le jour où vous allez planter votre drone pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et oui, parce qu'il faut que vous sachiez que durant votre vie de pilote, il est fort probable que vous rencontriez lors d'un vol une difficulté quelconque et même que vous plantiez votre drone un moment ou un autre. Mais sachez que 8 à 9 fois sur 10, évidemment c'est de la faute du pilote. Alors les conseils pratiques que je vais vous donner aujourd'hui, évidemment ne garantissent pas à 100% que vous n'allez jamais planter votre drone. Je ne peux pas faire ça. Cependant, si vous les appliquez sous forme de checklist et que, évidemment, vous minimisez les risques que vous prenez avant le décollage, pendant le pilotage et à l'atterrissage, je vous garantis que vous allez réduire au moins de 70 à 80% les chances de planter votre drone et de passer un sale moment. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez-y, cliquez tout de suite, puisqu'ici on vous donne des super conseils concernant les drones, les voyages, etc. Le conseil numéro 1 que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de consulter l'activité solaire. Lorsque l'activité solaire provoque un orage magnétique, les fonctionnalités de votre GPS peuvent être endommagées, voire totalement inopérantes. Votre drone peut être en plein vol et il peut commencer à faire n'importe quoi. Pour vérifier cela, vous avez des sites comme Altigore. Lui, il vous fournit en temps réel des informations concernant l'activité solaire. Il vous suffit de regarder en haut à droite du site, voilà juste là, et vous allez avoir l'information. Vous pouvez également installer d'autres applications sur votre smartphone, comme par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai mis ? MaxStorm au Solar Alert. Je vous mets les liens là, juste là, ou sinon ils seront dans les commentaires si vous voulez les télécharger. Conseil numéro 2, repérez les lieux avant de décoller. La remarque que je me fais, c'est qu'on veut toujours décoller trop vite. On ne prend pas le temps d'analyser son environnement correctement. On ne fait pas gaffe s'il y a des lignes électriques, s'il y a des antennes radio, on ne regarde pas la hauteur des arbres, etc. Alors, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous arrivez sur votre lieu de tournage, d'adopter ce que j'appelle une attitude radar d'obstacle. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, une minute, vous devez être capable d'analyser tous les obstacles que vous allez trouver aux alentours, sans rien oublier. Il faut absolument que vous adoptiez cet automatisme, il est très important, puisqu'il est une des causes principales d'accident, évidemment. Conseil numéro 3, attention aux rafales de vent. Pour cela, je vous conseille d'utiliser un anémomètre comme ceci. Vous trouverez le lien dans le box commentaire. Si vous désirez, vous en procurer un. Ce n'est pas cher et vous allez voir que c'est très, très utile. Il est beaucoup plus difficile de piloter lorsque vous avez des rafales de vent que lorsque vous avez, par exemple, un vent constant à 20 km heure. Parce que même si vous pilotez en manuel, par exemple, et que le vent est de 20 km heure, au bout d'une minute ou deux, vous allez vous habituer à l'inclinaison de votre joystick. Vous allez savoir comment contrer le vent naturellement et vous allez pouvoir piloter. Cependant, évidemment, avec les rafales, c'est beaucoup plus imprévisible et ça demande beaucoup plus de concentration. Mon conseil, c'est que si les rafales excèdent les 25 km heure, ne décollez pas. Même si vous êtes en contrat de travail, dans le contrat que vous allez donner à l'entreprise, vous devez automatiquement avoir une clause qui explique que si les conditions ne sont pas appropriées, vous n'allez pas prendre le risque de décoller, mais vous serez évidemment dédommagé. En numéro 4, on ne le répétera jamais assez, vérifiez le statut de votre appareil avant de décoller. Plus on vole, plus on a confiance et plus on a confiance, évidemment, et moins on fait attention. Mais le fait de vérifier le statut de votre appareil avant de décoller, ça va vous permettre de détecter une anomalie quelconque, que ce soit de mise à jour, de batterie, de nacelle, de compas, etc. C'est un réflexe tout simple, mais il est nécessaire si vous voulez minimiser vos risques d'accident. Pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur l'application et vous aurez toutes les informations concernant le statut de votre appareil. En numéro 5, enregistrez votre altitude de return to home correctement. En général, on l'enregistre une fois, puis après, on l'oublie. Mais si vous habitez en pleine et que vous l'avez réglé sur 70 mètres de hauteur, ça ne sert à rien, puisque vous risquez d'épuiser vos batteries, surtout si vous êtes déjà limite. En revanche, si vous vous trouvez dans un environnement montagneux et que vous avez réglé votre altitude à 30 mètres, par exemple, il est peut-être bon de l'augmenter à 50 ou 70 mètres en cas de perte de contact visuel avec le drone, évidemment, ça va de soi. Numéro 6, vérifiez que vos hélices soient bien fixées et que vous n'avez pas de jeu de moteur. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi mes aventures sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a à peu près un mois de ça, en Espagne, j'ai planté mon drone à cause de ça. Pourquoi ? En fait, dans un des moteurs, j'avais un petit peu de jeu et lorsque je vissais mon hélice, si vous voulez, après, j'avais beaucoup de mal à l'enlever. Donc, je l'ai fait une fois, deux fois et ensuite, je me suis dit, attends, je vais la laisser comme ça. Grosse, grosse erreur. J'étais en vol, j'étais à peu près à 110 mètres de haut et tout d'un coup, lorsque j'ai voulu redescendre, l'hélice, évidemment, elle a sauté en plein vol. Le drone a fait une chute vertigineuse et il s'est écrasé sur le bitume. Alors, fort heureusement, j'ai eu beaucoup de chance et des gâts n'ont été que matériels. Le drone est actuellement en réparation. Une personne avertie en vaut deux. Faites très attention à cela. Attention lorsque vous allez en marche arrière ou de côté. Combien d'entre nous ont planté leur drone de cette manière ? Pourquoi ? Vous voulez réaliser un 360 autour d'un objet manuellement. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? La réponse en image. Lorsque vous n'êtes pas un pilote très très compétent, il est difficile de réaliser, comme dans ce cas précis, un 360 fluide autour d'un objet sans pour autant élargir le diamètre de la trajectoire. Si vous vous concentrez, comme moi dans ce cas, et comme la majorité des gens en mode GPS, sur votre retour vidéo, et bien, vous ne voyez pas l'obstacle qui se trouve sur votre trajectoire. Et bing ! Il en est de même lorsque vous reculez. Pourquoi ça, ça arrive ? Parce qu'évidemment, on a l'habitude de piloter la plupart du temps en FPV, c'est-à-dire qu'on a les yeux fixés sur notre écran de téléphone et on ne garde pas un œil sur le drone. Donc évidemment, on ne voit pas du tout les obstacles arriver. Mon conseil à ce niveau-là, c'est qu'il faut que vous gardiez un œil plus que souvent sur votre drone. Ne restez pas les yeux figés sur votre écran de tablette ou de téléphone. Il faut que vous puissiez regarder les obstacles qui se trouvent autour de votre drone, évidemment. Et ceci entraîne le conseil numéro 8. Gardez votre drone dans votre champ de vision. Lorsque vous ne voyez plus votre drone, c'est une alerte. Il faut absolument que vous le cherchiez et que vous le ramenez dans votre champ de vision. Pourquoi ? Parce que si vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas en capacité de détecter les obstacles, tout simplement, comme par exemple une ligne électrique. Vous êtes aussi en cas de problème totalement inapte à réagir. Par exemple, il tombe. Vous ne savez pas forcément où il tombe. Évidemment, il y a des options sur l'application, mais c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes en mission professionnelle, évidemment, les règles sont un petit peu différentes. Mais pourquoi prendre des risques inutiles ? C'est la question que je vous pose. C'est un des réflexes les plus importants qu'il faut que vous ayez lorsque vous pilotez. S'il y a un problème, vous devez très rapidement et automatiquement pousser les gaz. Par exemple, si vous n'avez plus de retransmission vidéo, si votre drone commence à faire n'importe quoi ou si vous voyez un impact ou quelque chose arriver sur votre écran automatiquement, il faut que vous poussiez les gaz vers le haut. Pourquoi ? Parce que plus vous montez en altitude et moins vous allez avoir d'obstacles, moins vous allez avoir d'obstacles et plus vous risquez si vous voulez d'éviter l'impact. Donc c'est très très important. Un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Je pousse les gaz. Faites attention à vos batteries. Partant très chaud ou partant très froid, vos batteries peuvent réagir différemment de la normale. Elles peuvent se décharger très très vite et si par exemple le drone se trouve à 1 km du pilote, ça peut très vite se transformer en catastrophe. À ce sujet, j'ai réalisé un tuto complet sur les batteries et sur leur entretien. Il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le lien qui apparaît juste ici et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Faites attention lorsque vous volez dans des environnements fermés. Lorsque vous volez dans des environnements fermés comme celui-ci par exemple, c'est très tentant parce que vous pouvez avoir des effets visuels très intéressants. cependant, il y a une sonnette d'alarme qui doit s'enclencher directement dans votre tête. C'est attention danger, environnement fermé, attention danger. Donc vous devez faire beaucoup plus attention, vous devez toujours avoir un oeil sur votre drone, ne restez pas en FPV et surtout, vigilance, vigilance, vigilance. Évidemment, évitez de voler trop près des personnes et des objets. Il vous suffit tout simplement d'un moment d'inattention, il suffit qu'il y ait une rafale, il suffit que vous perdiez l'orientation de votre drone et tout d'un coup, vous allez pousser les joysticks dans le mauvais sens et boum, c'est l'impact immédiat. Beaucoup de pilotes font cette erreur. Je vous laisse voir un petit peu les vidéos qui vont illustrer Média. Autre conseil, on évite de faire voler son drone en intérieur. Qui n'a jamais voulu faire décoller le drone de son balcon, lui faire un petit signe de la main et l'envoyer à perpète ? On a tous voulu faire ça. Et même s'il est vrai que le Mavic, il est plus ou moins conçu pour ce genre d'opération puisqu'il est très stable et il vole très bien en intérieur, sachez que la majorité des drones, ils ne sont pas conçus pour ça. Si vous n'avez pas de GPS à l'intérieur, que vous ne savez pas piloter en manuel et que vous le faites décoller, que vous n'avez pas de signal, votre drone va commencer à faire n'importe quoi et vous risquez à l'intérieur de votre maison de détruire la télé, votre ordi et votre drone. Donc ça fait très très mal au portefeuille. Après, vous faites ce que vous voulez. Apprenez à piloter en manuel. Le concept est exactement le même lorsque vous apprenez à conduire sur une voiture automatique et sur une voiture à boîte à vitesse. Si vous avez appris à conduire sur la voiture en boîte automatique, le jour où on va vous mettre dans les mains une voiture à boîte à vitesse, non seulement vous allez être inapte à la conduire, vous risquez et même vous allez avoir un accident et en plus vous allez paniquer, etc. Il en est exactement de même entre le vol en mode GPS et le mode manuel. Si vous voulez beaucoup, si vous voulez dans des falaises encastrées, etc., vous allez perdre le signal GPS et à ce moment-là, il faut que vous sachiez réagir parce que si vous ne savez pas réagir, c'est l'impact à coup sûr. Je vous garantis à 100% que vous allez planter votre drone si vous n'avez jamais piloté en manuel et qu'un jour, vous avez une perte de signal. Trop beau le cheval. On fait attention aux animaux. De toute façon, c'est très simple. Soit ils en ont peur, soit ils les traquent. Et que ce soit des chiens, des chats, des singes, des lions, etc., je vous laisse visionner une vidéo de leur réaction face à nos joujoux préférés. On ne vole pas la nuit. Évidemment, on sait tous ou la majorité d'entre nous savent, si vous ne le savez pas, vous devriez le savoir, qu'il est illégal de voler la nuit en France et dans d'autres pays. Je trouve ça bon de vous le mentionner parce qu'il m'arrive des fois d'avoir des commentaires comme là, par exemple, je vais vous le lire. Alex, comment je fais pour voler la nuit avec mon drone ? Je ne vois rien. Je peux mettre des lumières dessus ? Comment dire ? C'est tout simplement une mauvaise idée. Tu l'as dit toi-même. La nuit, on ne voit rien. Donc, c'est tout simple. Si tu ne vois rien, tu ne voles pas. Point. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Attention, lorsque vous volez à ras du sol, ça fait des prises super intéressantes mais c'est très délicat parce qu'il vous suffit d'un moment d'inattention, d'une petite variation de relief du sol et boum, c'est l'impact immédiat. Ce que je vous conseille, moi, c'est de voler vraiment doucement. Ne volez pas à toute balle. prenez votre temps lorsque, évidemment, vous voulez à ras du sol et analysez, si vous le pouvez, avant, évidemment, les variations de relief au niveau du sol. Évitez de faire des courses de drones entre potes. Évidemment, si vous faites partie de ces pilotes prodiges que l'on appelle racers, c'est autre chose. Mais ce n'est pas malin de faire des courses de drones avec vos potes. Vous risquez de vous planter surtout, en fait, si vous n'êtes pas très très doué. Numéro 19, respectez les consignes de sécurité. Je vous mets ici une petite vidéo récapitulative des consignes de la DGAC. Et dernier conseil, lors d'un problème, gardez votre sang-froid. En cas de problème de vol et si vous pilotez beaucoup, vous allez évidemment rencontrer des problèmes. Il vous faudra garder votre sang-froid. Vous devez penser vite et vous devez penser bien. Pour ça, il faut vous éduquer. Éduquez-vous à avoir les réflexes adéquats durant les situations difficiles. Tout ça, ça, ça prend à vous de vous entraîner. Voilà, les amis, le tuto était un petit peu long aujourd'hui, mais je voulais vraiment vous faire quelque chose de complet, des conseils qui, selon moi, si vous les appliquez, vont vraiment minimiser vos risques d'avoir un impact lorsque vous pilotez un drone, évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, cliquez sur abonner, suivez-moi sur mon site web, Instagram, Snapchat, etc. Et moi, je vous dis à très bientôt, à dimanche prochain d'ailleurs, pour un nouveau tuto. Bye ! Sous-titrage ST' 501